Le général Vallin, des forces aériennes françaises libres, harangue les aviateurs. Officiers, sous-officiers et soldats des forces aériennes françaises libres, je vous vois en ce moment par la pensée, dans les sables du désert, au Sahara ou en Libye, dans les neiges de la Russie et ici tout près, dans les brumes de l'Angleterre, présents sur tous les fronts de la guerre, fidèles à notre devise, partout, combattre où l'on combat. 23 janvier 1943, il fait nuit sur cet aérodrome anglais, d'où s'apprête à décoller une vague de bombardiers. Les masters et Dubois, avez-vous checké vos guns ? Est-ce qu'ils ne sont pas d'eau ? Est-ce qu'ils ne sont pas d'eau ? Oui, c'est qu'ils ne sont pas d'eau ? Oui, c'est qu'ils ne sont pas d'eau ? Oui, c'est qu'ils ne sont pas d'eau ? Et là, c'est la première forte de l'Angleterre, en l'Orient, la base de la base de la Nézies, en Nézies-occupant France. Un beau site, bristling avec des guns, de l'énergie à l'intérieur. Et maintenant, à l'arrivée, presque sur la tête, le premier est le deuxième. C'est roulant vers nous, venu ici, et c'est literally levé à nous. Donc, on va écouter ça, c'est roulant. 5 heures du matin, l'Orient n'est plus qu'un océan de flammes, mais la base sous-marine est intacte, et les Unterseeboats continuent à décimer les convois ennemis. Les populations civiles subissent des pertes terribles, à Lorient, à Brest, mais aussi à Rouen, à Rennes, où le ministre Pierre Catala préside aux obsèques des victimes. Sur cette place, ceux dont nous honorons la mémoire, dont nous saluons la dépouille, ne sont pas des soldats tombés sur un champ de bataille. Ce sont les enfants d'une ville paisible, pacifique, laborieuse, qui, en leur vie de travail, au milieu de la journée, ont vu s'abattre sur leur cité, ces machines volantes meurtrières, en quelques minutes, ces engins de mort dispersent sur leur cité, leurs projectiles, sur la place de la gare. Des voyageurs qui viennent de terminer leur trajet descendent, et tout de suite, une trentaine d'entre eux jonchent le sol de cette place. Ça, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas le combat. Ce ne sont pas des hommes frappés sur un champ de bataille. Ce sont des victimes. Combien d'innocentes ? Ce sont des martyrs. Toutes ces dévastations, les attentats qui se multiplient, désespèrent le maréchal Béta. Ils ont choisi. Les chefs rebelles ont choisi l'émigration et le retour au passé. J'ai choisi la France et son avenir. Si les preuves vous paraissent longues, vous commettriez une erreur plus funeste encore qu'injuste en accusant le gouvernement de ce qui vous applige. Les responsables de vos maux, les fauteurs de la guerre et de la défaite, vous les connaissez. Liés aux causes du désastre, ils en ont suivi les conséquences. Tandis que je demeure parmi vous, ils se réfugient dans l'émigration. Riveaux pour le commandement et les places. Ils ne s'entendent que pour tenter de réhabiliter par une propagande impudente le régime dont ils ont profité et qui a perdu le pays. Il faut choisir, a dit le maréchal. Pour les miliciens, le choix est fait, ainsi que le déclare Léon Gauthier, éditorialiste de Radio Révolution. Le philanthrope Roosevelt, dont on connaît le zèle humanitaire tant à l'Orient qu'à Saint-Nazel, sans vouloir en rien influer sur les initiatives intérieures françaises, a-t-il laissé entendre que ce décret Crémieux de 71, véritable pas de géant sur le chemin de l'humanité, devait être en tout et pour tout remis en vigueur. D'eussent tous les geusses du monde entrevés. D'autres ont choisi encore plus avant dans la collaboration. Ils ont rejoint les Allemands sur le front de l'Est avec la LVF, tel Jean Basson-Pierre. Oui, ce ne sont pas les infidèles de Londres, d'Alger ou du Maquis qui libèrent la France. Mais ce sont les légionnaires qui, par leur sacrifice volontairement acceptés, péniblement mais sûrement, en mêlant leur sang à celui de leur frère d'Armes d'Allemands, rachètent la décès de 40. Monseigneur Mayol de Lupé est l'aumônier de cette Légion. qui m'a demandé à offrir sa vie, à donner tout son sort pour la Légion, afin qu'elle soit digne de sa mission, pour que par la Légion, la France redevienne digne de son espoir, de son passé, de sa gloire, la France de Saint-Louis, de Saint-Jean, de Duguay-Clin, d'Assens, d'Henri-Ka, 2014. Ils ont du mérite, ces bras. Je vous laissez. Mon père d'où pays ? La France, la belle France, la France, celle qui n'a pas voulu admettre les hontes de l'anglo-judéo-maçonnisme, la révolution des anglo-américains, de la synagogue, des loges. La France, elle vit vaillante dans le cœur des bons Français. Oui, de tout mon cœur, vive l'idéal légionnaire. Ne vous étonnez pas. Vive l'honneur ! Vive la Légion ! La LVF est surtout engagée contre les partisans à l'arrière du front allemand. Comment est-ce qu'ils se sont conduits vis-à-vis des dépassés ? Eh bien, ils sont acharnés particulièrement sur mes camarades, en les frappant un coup de crosse de fusil, un coup de baïonnette, avec des cris sauvages. Et pourtant, ils avaient une... J'étais un jeun, on sentait très bien qu'ils étaient... Ils étaient donc dans leur état normal. Ils n'avaient même pas l'excuse d'avoir été enivrés pour prendre un assaut. Alors, vous me dites donc qu'ils ont achevé tous vos camarades à coup de baïonnette. Et pour les blessés, enfin, les... Eh bien, pour les blessés, ils les ont achevés, mais atrocement, s'ils avaient achevés encore, honorablement, on aurait pu encore passer, mais ils les ont... Mutilés. ... assassinés, mutilés. Vous savez, ils étaient très... Ils étaient méconnaissables. Une formation rivale a même été créée, directement rattachée aux plus dures troupes de chocs allemandes, les Waffen-SS. J'ai devant moi quatre Français, quatre Waffen-SS qui vont partir tout à l'heure. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions ? Mes impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère qu'on bat pour la France. Bravo, et vous ! Depuis 20 ans, je pense à l'Europe. J'ai pensé à l'Europe dans les rangs des INP et actuellement, je pense même donner mon sang pour l'Europe. C'est magnifique, vous êtes tous pleins d'un enthousiasme. J'en vois qu'ils se penchent par la fenêtre. Il y en a un qui fait partie d'ailleurs des milices françaises. Je vais essayer de m'approcher et de leur faire dire quelques mots. Ancien collaborateur de la France au travail, le délier dit bonjour à tous les amis du journalisme français et je crie « Mort aux Juifs ! » Mais les Français, je vous le montrais, que l'Europe vaincra. Vous voyez, je ne peux même plus arriver à parler. Tous les jeunes SS sont absolument couverts de fleurs. J'en vois qu'ils sont penchés à la portière, qu'ils disent au revoir à des amis sur le quai. Dans quelques minutes, le train va partir. Je vais vous décrire ce tableau qui est plus qu'émouvant. Devant ce train qui va s'ébranler dans quelques secondes, tous les SS sont penchés à la fenêtre, le bras tendu. Sur le quai, la foule chante la Marseillaise le bras tendu. On ne peut pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. Il suffit de les écouter. Et voilà, vous entendez le train qui s'éloigne. Au mois d'avril 1943, les Allemands découvrent dans la forêt de Katyn un charnier contenant les restes d'officiers polonais. Ils accusent les Russes de ce massacre et convient le monde entier à venir constater leur dire. Des personnalités neutres viendront, ainsi que des membres des gouvernements des pays d'Europe. Voici Fernand de Brinon. Je vous dirai simplement en ce qui concerne Katyn que le spectacle dépasse toutes les imaginations et qu'aucune photographie, aucun film, aucun récit ne peut donner l'idée de ce qu'est le charnier de Katyn. Imaginez une forêt de fin, une très grande étendue dont le territoire est sablonneux comme celui de la forêt de Katyn. Et il y a presque toutes les éminences de cables renferment très probablement une faune. Et on estime actuellement, d'après le dernier renseignement, à 60 000 au moins et peut-être à 100 000, le nombre des cadavres de polonais et de russes qui sont enfouis dans les charniers de Katyn. Mes chers auditeurs, j'ai à côté de moi Robert Brasillac, rédacteur en chef, je suis parti et je lui ai demandé ce qu'il pense de ce qu'il vient de voir de l'horreur du charnier de Katyn. Je n'ai pas grand-chose à ajouter ce qu'a dit avant moi bien son excellent semble-têteur de Brinon. Il faudrait que les incrédules viennent voir... Pour le gouvernement polonais réfugié à Londres, la culpabilité russe ne fait malheureusement pas de doute. Ils demandent une enquête de la Croix-Rouge et aussitôt, les soviets rompent toute relation avec le général Sikorski. Cette crise embarrasse les occidentaux mais le général Sikorski est victime d'un accident d'avion le 3 juillet à Gibraltar. Accident que Philippe Henriot trouve bien curieux. Généralement, quand les libérators vont bombarder Rennes, Bordeaux, Le Creusot, Billancourt, Cologne ou Milan, ils ne tombent pas en route, du moins par accident. Mais ce libérator-là, à peine avait-il décollé de Gibraltar qu'il a capoté. J'entends déjà que certains m'accusent encore d'un odieux parti pris et me reprochent d'insinuer que le hasard a peut-être été aidé. Je ne dis pas ça. Je dis seulement que ce hasard a été miraculeusement clairvoyant. Car enfin, personne à Londres ne désirait revoir ce général polonais qui avait eu le mauvais goût de demander quelques explications à Staline sur une certaine affaire de Katyn. Ce faisant, ce maladroit méconnaissait l'hospitalité qu'il avait reçue au foyer d'un peuple qui n'est pas prodigue de ses générosités-là, ainsi que Napoléon en fin à guerre l'expérience. Quand on bénéficie de l'hospitalité d'autrui, il est élémentaire de ne pas créer d'ennuis au maître de la maison et d'éviter ce qui peut être désagréable aux invités. Ce Sikorski ne l'a pas compris. On enterre Sikorski en grande pompe et Mikolaït Sik lui succède tout en gardant la même position. Londres, le corps du général Sikorski, premier ministre de Pologne et commandant en chef des armées polonaises, a été transféré solennellement aujourd'hui à la cathédrale catholique de Westminster. Sur tout le parcours suivi par le cortège, c'est-à-dire depuis le siège du gouvernement polonais jusqu'à la cathédrale, les rues étaient bordées d'un cordon de soupe polonaise et britannique. Parmi les centaines de couronnes qui entourent le cercueil du général Sikorski, il y en a une qui a été envoyée de Pologne par des voies secrètes. Elle porte l'inscription. Les Polonais qui se battent sur le sol de leur patrie à leur commandante en chef. Un poste qui s'intitule curieusement Radio Brazzaville 2 et qui émet probablement de la France occupée ne laisse pas passer un si bel effet de propagande que le charnier de Katyn. Londres. Un conflit vient d'éclater entre le gouvernement anglais et le gouvernement belge de Londres à propos de la position anglaise dans l'affaire du massacre de Katyn. Monsieur Pierlot serait sur le point de démissionner. Le destin de la Pologne s'inscrit dans cette rupture. Déjà la résistance intérieure polonaise est divisée et quelques maquis purement communistes apparaissent. Le destin de l'Allemagne est encore en suspens. Mais jour après jour, des escadres alliées de plus en plus massives viennent écraser les villes allemandes non sans que la chasse et la flaque ne leur causent d'ailleurs des pertes très sévères. Croyant qu'il transportait Churchill, la chasse allemande abatte un avion où trouve la mort l'acteur Leslie Howard, le héros du film Autant en emporte le vent. Churchill, lui, rentre tranquillement à Londres où il annonce que de grandes opérations vont délutter. Il n'y a pas d'industrial ou militaire target en Allemagne qui ne va pas recevoir comme nous deem nécessaire l'application de l'extermination de force. Je ne peux pas plus loin aujourd'hui que de dire qu'il est très probable qu'il y a beaucoup de lutte dans le Méditerranéen et d'autres avant les leaves de l'automne fall. Nous, les Nations Unites demandons des nazis, fascistes et les japonais tyrannies inconditionnelles surrender.